Alors la balade de Buster Scruggs, Lorraine. Oui alors les frères Cohen renouent avec un genre cinématographique qui leur est cher après l'oubliable AV César, l'oubliable j'ai bien dit oubliable ? Oui t'as dit oubliable, j'ai dit inoubliable tout à l'heure en relisant. Pas de problème. Bref, on les retrouve dans ce qu'ils savent faire de mieux, une déclaration d'amour au western avec une pointe d'humour et d'ironie comme ils le font si bien. Chaque segment traite d'un thème propre au western ou de moments clés de l'histoire américaine. Un roi de la gâchette, un marraquage de banque et une pendaison, des spectacles ambulants et autres curiosités. La Rue est vers l'or, l'Oregon Trail etc. Le film s'ouvre sur le fameux Buster Scruggs nous chantant sa balade et se présentant non pas comme un chasseur de primes sanguinaire mais comme un chevalier blanc, poète et amuseur. Il est une sorte de personnage très cartoonesque qui évoque un Lucky Luke en plus réaliste et donc le plus rapide de l'ouest mais pas infaillible. Ceux qui iront avec l'idée d'un cow-boy légendaire et intouchable, il peut mourir. Alors on sent déjà un peu la sauce Cohen avec un personnage assez charismatique, surtout un casting très choral. Qu'en est-il justement de ce casting ? Alors moi j'ai trouvé le casting particulièrement bien choisi, que ce soit pour les têtes d'affiches comme James Franco dans le deuxième chapitre et Liam Neeson dans le suivant, ou pour d'autres acteurs beaucoup moins connus. Il y a notamment un choix d'acteurs qui m'a fait un plaisir incroyable et pour cause. Le segment 1000 tickets avec Liam Neeson est splendide, touchant, froid et bouleversant. On se sent encore un peu tourneboulé à la fin du film. Liam Neeson y joue le rôle d'un propriétaire de mini-cirques ambulants dans lequel il n'y a qu'un seul article, ah, article, artiste, je suis fatiguée. Un homme tronc sans bras ni jambes qui récite des poèmes, l'histoire d'Abel et Cain, interprète du Shakespeare ou encore le discours d'Abraham Lincoln à Gettysburg. Et c'est de lui dont je veux parler, l'infirme. Il est brillamment interprété par un acteur méconnu, mais que les Potterheads auront vite reconnu, puisqu'il s'agit de Harry Melling, a.k.a. Dudley Dursley, le cousin horrible d'Harry Potter. Alors, ta fourche à languer, le lapsus était assez intéressant compte tenu du sous-texte de ce passage, j'ai trouvé. Mais si j'ai bien compris, il y a six chapitres dans le film. Est-ce qu'ils ont une suite logique ? On peut distinguer deux grandes parties et une conclusion dans ce litrage. Les trois premiers concernent l'homme face à l'homme, tandis que les deux suivants concernent plutôt l'homme face à la nature. Dans Old Gold Canyon, un orpailleur se retrouve dans une vallée vierge où la nature et les animaux vivent en harmonie. Et dans The Girl Who Got Rattled, on suit l'Oregon Trail. Et ce qui s'y passe, les maladies, l'épuisement, les attaques d'Indiens. Et le film s'achève sur un huis clos dans une diligence à l'esthétique gothique, où cinq personnages de différents milieux ont une discussion tarantinesque sur le sens de la vie. Ce segment annonce la fin d'une époque, celle de la frontière et de ses orlais loin un peu sales, et le début d'une ère plus froide et aseptisée. Donc la mort n'est plus héroïque ou spectaculaire comme pouvait l'être celle de Buster Scruggs au début du film. Donc il y a une bonne progression, effectivement. Mais en résumé, est-ce que c'est un bon western ? Alors, c'est assez compliqué à déterminer puisque c'est à chaque fois un tableau d'un stéréotype du Far West, mythique ou non. Donc même si les frères Coen amorcent l'idée d'une démystification, on n'est pas dans la vision idéalisée de l'Amérique, mais dans une vision Coen de l'Amérique. Donc un peu plus terre à terre, certes, mais tout en restant une interprétation cinématographique avec tout ce que ça comporte. Et ce n'est pas un bon ni un mauvais western, tout simplement parce que ce n'est pas un western, en fait. C'est un film à sketch qui rend hommage au genre, mais ce n'est pas ni un bon western ni un mauvais. C'est un bon film, en fait, tout simplement. C'est un film des frères Coen, en fait, tout simplement. Alors, je me tourne vers Stéphane, parce que tu avais une punchline assez intéressante. Les Coen à la télé, c'est chiant. Non, ce n'est pas chiant, c'est dommage, surtout parce que, en fait, moi, ce que je... Tu reprends nos ciné, là. Oui, tout à fait. En fait, c'est le problème, c'est que j'ai grandi en regardant tous leurs films quasiment en salle. Donc, c'est vraiment... Et en plus, il y a des vrais moments splendides, en fait, dans celui-là. C'est vraiment dommage de découvrir à la télé. Et c'est le problème de Netflix en soi, en fait, et surtout le problème de la chronologie des médias ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diffuser ces films-là en salle. Sinon, en fait, ils débarquent sur Netflix dans trois ans. Et du coup, c'est vraiment dommage de récupérer ça là-dessus. Et puis, en fait, effectivement, il y a une problématique de rythme dans laquelle, en fait, tu dois vraiment t'immerger, je pense, dans ce genre de film pour l'apprécier à leur juste valeur, en fait. Et toi, du coup, dans le fond du film, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je pense que c'est un film qui est assez cohérent déjà dans leur œuvre. Et puis, c'est un film qui est assez cohérent en soi. C'est-à-dire, les six segments, en fait, pour moi, ils parlent de la mort. C'est ce que disait Lorraine, effectivement. Et vraiment, mais à un niveau presque mythologique. C'est-à-dire, le dernier segment, même si c'est complètement imagé, c'est assez évident, en fait, que ça parle de ça. Le segment, que moi, je trouve, un des plus beaux trucs qu'ils aient fait depuis ces dernières années, c'est celui dont tu parlais, The Girl with the Trettle, qui est magnifique, et la fin, elle est hyper poignante. Et ils ont cette approche, en fait, de déconstruction de la mythologie de l'Ouest, mais qu'ils ont fait aussi, par exemple, à travers le film de Gangster, quand c'était Miller's Crossing, ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est un film qui est, de toute évidence, intéressant, que j'aurais aimé vraiment découvrir en salle, en fait, pour le prendre pleinement, en pleine gueule, quoi. D'autres réactions au plateau, Florent ? Moi, je devais le voir. Je n'ai pas eu le temps de le voir, donc je vais le regarder ce soir, le truc. Mais moi, je me juste me pose la question, est-ce que ce n'est pas enfin le premier bon long-métrage Netflix ? Parce que Oogja, bon, il y a des pour et des contre. Moi, je suis plutôt du côté des pour pour Oogja, mais on ne va pas ouvrir cette boîte, parce que c'est pas en règle. Mais est-ce que ce n'est pas vraiment le premier film où tout le monde est unanime pour dire que c'est un bon film, premier bon film Netflix ? Est-ce que tu me poses la question, en fait ? Je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup Oogja, donc... Je pose la question comme ça. Moi, je pense que oui. Enfin, voilà, je vais le voir, mais ça me donne envie, en tout cas. N'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire dans le chat. Je vois qu'il y a Shueisha, il y a Paul M37, il y a NBA, Touquet Contest et Titouan qui nous fait des bisous. Lorraine, peut-être un petit mot sur c'est quoi ton segment préféré dans le film ? Toi, tu as un petit peu... Oui, vraiment, le premier, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu beaucoup d'idées très cartoonesques, en fait, donc dans Buster Scruggs lui-même. Et puis, Mil Ticket, qui est terrible. Et effectivement, The Girl Who Got Wrathled. Et inattendu, Mil Ticket. C'est un segment qui est très, très, très bizarre. Quand on le voit la première fois. Oui, justement, moi, je l'ai trouvé fou. C'est un point de bascule dans le récit. Enfin, moi, je... C'est l'histoire... Non, 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 voilà. Je réserve la surprise, mais la fin est absolument déchirante. Et puis même la toute fin, ce dernier segment gothique, complètement inattendu, on ne sait pas où ça va, avec cette espèce de Vincent Price un peu bizarre. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait, par le passé, quoi. Mais d'être extrêmement cryptique dans la façon de présenter les choses, quoi. Mais je trouve que... Moi, c'est un des trucs que j'aime moins dans le film, parce que j'aime moins la lumière à ce moment-là. J'aime moins... C'est le premier film qui tourne en numérique aussi. Mine de rien, ça fait quand même 30 ans qu'ils font des films en péloche. Et ça se voit un peu. Et la lumière de Del Bonnel n'est pas toujours... Dans certains segments, elle est juste incroyable. Et dans d'autres segments, elle est beaucoup moins... Enfin, c'est surtout les talolages numériques qui me posent problème. Donc, voilà. Dans la Old Gold Canyon, c'est très dérangeant. À certains moments, c'est beaucoup... Enfin, c'est vraiment numérique, pour le coup. Ça se sent. C'est pas de la péloche, quoi. L'herbe vert fluo. Ah, c'est ça. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.